Johnny, le rocker qui a écrit la bande originale de la vie des Français. On en parle avec vous, Claude Lelouch, et avec le journaliste Philippe Manoeuvre. Je m'appelle Jean-Philippe Metz, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Bonsoir, Philippe Manoeuvre, Claude Lelouch, Philippe Manoeuvre. Merci de votre présence. Ciao, gars. Johnny a résonné dans la vie de tous les Français. C'est vu jamais, vu jamais aucun artiste n'a réuni autant de lui, autant de gens différents. Il y a un journaliste qui m'a dit, je ne pars pas en vacances, il dit il y a 15 jours, car Johnny Hallyday va mal, et je ne veux pas rater la plus grosse histoire depuis la mort d'Edith Piaf. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Franchement, ce matin, je me disais qu'il avait raison, en fait. C'est un truc qui touche toutes les classes. Et lui part avec Jean Dormez. Voilà, il y a une espèce de dualité là, incroyable. Il a touché, il a fini par toucher tout le monde, les intellectuels, les ouvriers, la France d'en haut, ou la France d'en bas, comme on dit assez maladroitement. Oui ? Oui, bien sûr. Au début, comme le racontait très bien Claude, voilà, il a choqué le bourgeois. Ce n'était pas possible. Il n'allait pas pouvoir rester. C'était un coup de tonnerre, en ciel français. De toute façon, on nous rassurait. On nous disait, vous savez, il ne reviendra pas de son service militaire. Bon, voilà. Et puis, il est parti, il est revenu triomphalement. Et puis, après, il s'est réinventé. D'abord, un jour, je l'ai interviewé. La première interview que j'ai faite, c'était en 77. Et déjà, à l'époque, on essayait de comprendre tous ces changements de costume. On l'avait vu passer du rocker aux mods, aux hippies, aux fans de Jésus. Enfin, ça posait des questions. Il y a des gens qui s'interpellaient. Ils disaient, mais c'est un caméléon, ce n'est plus un chanteur. Et lui, il me regarde avec ses yeux bleus. Il me dit, ouais, mais moi, j'essayais de durer. Tu vois, c'était ça, son histoire. Et le rock envoyait révolution après révolution. Un jour, c'était le glam. Le lendemain, c'était le hard rock. Alors, il y en a avec lesquels il était très à l'aise. Bon, le glam, un peu moins, clairement. Mais on l'a quand même vu faire une tournée habillée tout en argent. Avec une veste en lamé argent. C'était juste qu'on pouvait aller trop loin dans le glam. Nous avons les photos. Voilà, c'est ça qui était bien. C'est qu'il y allait. Et comme il disait, je me le donne au rythme et au blues entièrement. Il n'était pas à faire des réserves. À dire, il y a une partie de moi qui n'est pas d'accord avec cette mode. Il y allait, il le faisait, il y croyait. Mais avant de découvrir Elvis au cinéma, il chantait du brassant, Johnny. Oui, et puis il chantait surtout la chanson de Davy Croquette. Voilà, c'était ça, sa grande chanson. Quand la cousine d'Esta faisait son petit changement de costume dans les boîtes de nuit où il se produisait dans toute l'Europe avec Ketcham alias Lee Hallyday. Il était avec ses deux cousines qui avaient fondé un petit groupe qui s'appelait Les Hallyday. Et lui, à un moment, il y avait un changement de costume. Donc, il venait avec la petite casquette de Castor. Et il chantait Davy, Davy Croquette. Il avait 14 ans. Et bon, voilà, c'est ça, ses débuts dans le show business. Donc, il voit tout, il voit les danseuses, il sait que c'est un monde où il faut donner énormément pour toucher un tout petit peu, un tout petit peu. Ça, il ne l'oubliera jamais. Quelques-uns des succès qu'on retient de Johnny Hallyday en 1961, Souvenir, Souvenir. En 69, Johnny chantait Que je t'aime. Ah bah oui. On se mène, on se mène en tête du vide-parade. Quand l'ombre et la lumière Dessine sur ton corps Des montagnes, des forêts Et des îles au trésor Que je t'aime 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 Waouh ! Là, c'est le tournant Et c'est Michel Berger qui invente le Johnny adulte Alors que Johnny était un gamin Qui surfait sur toutes les modes du rock D'un seul coup, à la demande de Alain Lévy Michel Berger lui écrit un album Rock'n'roll Attitude Dans lequel il définit le chanteur abandonné Cet homme que tout le monde aime Mais qui est seul Et qui souffre Assis sur un flight case Après un concert Tout le monde est parti Il n'y a plus que Voilà, il est là C'est le chanteur abandonné Et ça On va pouvoir creuser ce sillon-là Jusqu'à nos jours Pendant 30 ans Ça va rester la définition du Johnny adulte La chanson que retient Claude C'est l'idole des jeunes Celle de 1962 La vôtre, Philippe C'est né dans la rue Ah, je suis né dans la rue Moi, j'adore Parce que d'abord Vous me connaissez mieux Sous le nom de Johnny Alors là, c'est incroyable Je m'appelle Jean-Philippe Smith Il révèle, quoi Il dévoile sa vie Je suis né dans la rue Par une nuit d'orage Oh, c'est dramatique, quoi C'est le... Et puis, il raconte son histoire De tous les côtés de la ville On me cherchait Ma guitare est en argent Mon nom est en or Il raconte les transformations multiples Et il explique à ses fans Qu'il est resté le même Car il est né dans la rue Et que, quand tout ça sera fini Il retournera à la rue Et il se trouve La chanson, elle se boucle magnifiquement Bon, derrière C'est produit par Glyn Jones Qui venait de faire Bigger's Banquet Et qui allait faire Le premier Led Zeppelin Donc, il est dedans, comme on dit C'est Steve Marriott Et Peter Frampton Qui font les guitares Donc, ça, c'est l'album L'album hard rock Que tout le monde aime, quoi La chanson dont l'histoire Vous a frappée, Pierre C'est Gabriel Elle m'a frappée Parce que les incollables Vont me casser Mais moi, j'avais oublié Je l'ai redécouvert ce matin Que Gabriel n'était pas Une musique originale En fait Ah ! Tu vois, tu ne le savais pas non plus Eh bien, écoute Un certain Tony Cole Un Anglais A sans doute, grâce à Johnny Gagné plus de royalty Que durant toute sa carrière Sa chanson Parle d'ailleurs Parle d'ailleurs D'une certaine Gabriel À ce moment-là La chanson La chanson tombe dans l'oreille De Gilles Thibault Un des grands auteurs De Johnny On lui doit Ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Etc Il met des paroles dessus Les paroles que tout le monde connaît À jamais Johnny n'est pas trop emballé Mais il dit finalement Ça va faire une bonne chanson de scène Je vais trouver les gestes avec On connaît la suite Mais le truc dingue C'est qu'écoutez bien Ce que la version originale Donnait au refrain The King is Dead C'était le titre de la chanson de Tony Cole Avouez que c'est fou quand même Ouais Il faudrait parler de ces guitaristes Parce que Johnny a été soutenu Par une armée De tous les meilleurs guitaristes De la planète Qui sont venus jouer Avec Johnny Hallyday Et c'est lui Qui a donné le coup de main Crucial à Jimi Hendrix Ostracisé Perdu dans Londres Parce qu'il avait eu le malheur De jouer avec Clapton Et de le ridiculiser Personne ne voulait plus Entendre parler de Jimi Hendrix Johnny Hallyday Il dit Tu peux faire ma première partie Il lui a pité la chanson Hey Joe au passage Mais Et tout le monde s'est dit Mais Jimi Hendrix C'est génial Il fait la première partie De Johnny Hallyday Il y a eu un Olympia mémorable Ils ont tous joué ensemble En 1966 Les gens qui étaient là On parle encore Avec des frissons Voilà Et puis il y a eu Quand même eu une succession De grands guitaristes C'est fini avec Yaro le Poupot Et Robin le Masurier Mais avant ça Il y avait eu Nono et Ripoll Avant ça il y avait eu Rolling Avant ça il y avait eu Mickey Jones Alors bon voilà Et puis avant ça Il y avait eu Joey Greco Alors bon tous ces guitaristes Je pense à eux ce soir Je me dis Ils doivent se sentir vraiment seuls C'est des types Qui ont vraiment tout donné Parce que la grande différence Entre Johnny et la variété C'était ses guitaristes C'est à dire que Les autres étaient là Devant avec leur petit micro Et lui il avait un guitariste À côté Qui donnait Enfin qui donnait le ton de rock En disant Il n'est pas seul On est avec lui On est un gang On est le groupe Des badass rockers Badass rockers C'est vrai Claude J'aime beaucoup Tout ce que vous dites J'aime beaucoup Tout ce que vous dites Parce que je revois Un flashback magifique Mais c'est vrai que À chaque fois Qu'on allait À un de ses concerts On faisait le grand voyage Quoi On faisait le grand Grand voyage Et on se tapait tout Et ce qu'il y a de formidable C'est que toute sa vie Il a pris conscience Que sa voix s'améliorait Ce que je disais tout à l'heure C'est pour ça que le voyage Et sa sélection Accompagnent sa voix Je crois qu'il n'a jamais Aussi bien chanté Que les derniers temps Il paraît Les ingénieurs en studio Dissent que sa voix N'a jamais été aussi belle Que sur le prochain année C'est fou compte tenu A la fois des excès Et puis de l'âge Qui au bout d'un moment Mets parfois fin Aux carrières des chanteurs C'est vrai que c'était Une bête de scène C'était le roi du show Des shows parfois gigantesques Avec des feux d'art La tour Eiffel La tour Eiffel etc Peur de rien Mais il faut peut nous confier Ici même Que sur scène Il donnait tout Toujours Il mouillait la chemise Comme on dit Quand il arrivait à la garder Souvenez-vous De cette entrée magistrale C'était au Parc des Princes Le 18 juin 1993 Johnny fend littéralement la foule C'était au Parc des Princes En 2000 La star voit toujours Et toujours plus grand Pour ses 40 ans de carrière Il donne un concert mythique Au pied de la tour Eiffel Devant 500 000 spectateurs C'est retransmis en direct Sur TF1 On se souvient tous Où on était Moi j'étais chez ma marraine A Port Navallo Et c'était Feux d'artifice Et chair de poule Regardez Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime A Port Navallo Bien avant l'envie J'ai oublié Et merci Toutes ces jours de fris Avec un fris Et qui font l'envie de vivre Et le désir Et le plaisir aussi Comme je donne l'envie L'envie d'avoir envie On a encore des frissons Encore aujourd'hui C'est un moment unique Dans l'histoire Quand un chanteur Réunisse une foule pareille Pour un concert gratuit C'était démentiel Il était bien que sur scène Johnny Vous pensez ? C'était sa fonction Il remplissait une fonction Avant il y a de l'attente Ça ne pouvait pas être pire Pour lui D'être là coincé Dans une loge D'où une consommation De cigarettes Certainement excessive Vraiment Moi je m'étonnais Pendant la tournée américaine Il fumait régulièrement Tout le temps Avec ses gitanes Et c'est vrai Parce qu'une seconde Avant d'entrer On se disait Il ne va pas y arriver C'est impossible Il était tétanisé Un peu comme Brel Comme Brel Et puis d'un seul coup Voilà C'est pour ça Qu'on parlait de Dima Que le miracle Avait lieu à chaque fois Et que D'un seul coup La timidité s'est croulée Je ne sais pas Il y avait un truc Et qu'on ne peut pas expliquer C'est cette part d'invisible Que j'aime Un soir il y a eu une bagarre Dans un club À Val d'Isère Ou à Voria Je ne sais plus Et à un moment Je lui avais dit Mais pourquoi tu fais ça ? Il m'a dit Parce que je suis Johnny Hallyday Et quand même Il voulait bien être gentil Mais il y avait des limites Et ça restait un rockeur Et un autre soir On l'a vu On l'a tous vu Dans un club à Val d'Isère Où il y avait Les potes de Trust Qui jouaient sur scène Et à un moment Ils se lèvent en disant Il faut que j'y aille Mais ça vous l'avez vu A la voile rouge Au club 55 Dans toutes les boîtes De Saint-Trompé Il fallait Voilà il y avait du rocke Il allait monter sur scène Et nous montrer De quelle voie il se chauffait Et ce qui était dément C'est que dans un club Grand comme cette pièce Il l'envoyait Comme s'il était à Bercy C'est-à-dire les gens Il va exploser le toit Une idole au côté sombre Autodestructeur On se souvient tous De l'interview Qu'il avait accordé A Daniel Rondeau Pour le journal Le Mans En 1998 Il y parlait De ce qu'il appelait Sa vie de Destructeur C'est le terme A l'époque Sans doute Rondeau parle D'une consommation Excessive de cocaïne Mais il jouait sa vie Comme un rockeur Il évoque Une tentative de suicide Voilà Il y en a eu plein Mais là Bon on sent que Voilà Il passait par des hauts Et des bas permanents Et il se nourrissait De ses bas Je veux dire Que plus il descendait bas Plus il remontait haut Je veux dire Qu'il était complètement Comme le jour et la nuit Comme le bien et le mal C'est absolument incroyable Moi je me rappelle Un matin À 5h du matin Il sonne chez moi Il arrive Il ne savait plus Comment il s'appelait Et donc Je l'ai couché Parce que Je ne sais même pas Comment il avait fait Pour arriver jusqu'à la maison Je l'ai réveillé vers midi Il me dit Qu'est-ce que je fais là ? Ça c'était Jojo Et la vie repartait Et la vie repartait Et il redescendait dans la rue C'était un personnage Hors normes Qui cassait tous les codes Il a cassé tous les codes Tous les clichés C'est pour ça que Jamais personne n'a pu porter Une analyse sérieuse sur lui Et tous ceux qui ont essayé De porter une analyse Se plantaient le lendemain Un record hors normes Qui voulait être comédien Pierre Et oui Claude l'évoquait tout à l'heure Car c'est la vérité vraie Ce n'est pas pour faire Encore plus de légendes C'est qu'au départ Tout gamin Le jeune Jean-Philippe Smet Ne veut pas être chanteur Mais acteur Il est déjà fou de cinéma Et ceux qui l'élèvent Vont lui faire passer un casting Et finalement Il va avoir un petit rôle Dans les Diaboliques L'un des grands films de Clouseau La scène est coupée A la sortie Mais on la retrouve Dans les coffrets Qui sortent en ce moment Autour de l'oeuvre D'Henri-Georges Clouseau Finalement Il sera chanteur Vous le savez sans doute Mais très vite Le cinéma l'appellera D'abord pour chanter Il va demander Il va proposer A Catherine Deneuve Dans les Parisiennes De retenir la nuit Chanson d'Aznavour Après ils vont s'enchaîner Des films sans grand intérêt Un peu à l'hémis Mais d'où viens-tu Johnny D'où viens-tu Johnny Avec la fameuse chanson Pour moi la vie Va commencer De notre amie Qui est démon La chanson est belle Et puis Dans un de vos grands films L'aventure c'est l'aventure Il y a un très bon Johnny Dans un très bon second rôle Et ça on vous le doit Parce qu'il va être repéré Par pas mal de vos collègues Metteurs en scène Vous serez d'accord néanmoins Claude Son premier vrai grand rôle C'est grâce à Nathalie Baye Qui lui fait rencontrer Godard On est en 85 Le film s'appelle Détective Et Johnny a un souvenir Très précis Des conseils de Godard C'est vrai qu'au départ du film J'ai été un petit peu Bon j'ai essayé De jouer un petit peu Il ne se plaisait pas trop A Godard Par exemple Je prenais une cigarette Un exemple Je prenais une cigarette Au lieu de la Je prenais comme ça Et il me disait Mais pourquoi tu tiens Ta cigarette comme ça Moi je faisais toujours Des références Je fais toujours des références A tout Mais James Dean Dans tel Des affaires comme ça Il me dit Mais t'apportais pas James Dean Il me dit Moi je suis pas casant Et il me dit Et dans la vie Tu dirais ta cigarette comment ? Je sais pas Je te dirais comme ça Il me dit Bah t'il y en a comme ça Pourquoi tu compliques ? Parce que lui C'est le roi des complications Mais il veut pas Que les acteurs compliquent L'intelligence L'intelligence pure Du propos Dabadi avait ensuite écrit Un scénario Pour Johnny et Nathalie Mais le film S'est jamais fait Puisqu'ils se sont séparés Entre temps Ça devait être tourné Par Corneau On peut le dire Pas mal de ratages Vont enchaîner Terminus C'est pas terrible Etc Et puis Faut dire que finalement Tout le monde conclut Que le personnage de Johnny Est déjà tellement fort Qu'il ne peut pas jouer Autre chose Que Johnny Ce sera Jean-Philippe Bien sûr Mais aussi vos belles idées Claude Lelouch Dans Salaud on t'aime Une scène mythique Avec Eddie Il regarde tous les deux Des films Et cette scène On peut la regarder Et la regarder ce soir Et les jours qui viennent À l'infini Et puis chacun sa vie Où vous faites jouer à Johnny Et à l'idée Et son sosie On peut encore citer un rôle De chanteur abandonné Chez Laetitia Masson Un pour l'ensemble cow-boy Fatigué dans l'homme du train De le comte Et puis Johnny a eu un vrai bonheur D'avoir été choisi par Johnny Tau Pour Vengeance Qui était l'hommage Du Hongkongais A Melville Bouquet final Rock'n'roll Le film de Guillaume Canet Où Johnny excelle Dans l'autodérision Et Cidia Tu parles à qui ? À Guillaume Guillaume qui ? À Guillaume Canet mon amour Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bah c'est toi Qui lui a proposé de passer Ah bon ? Si si je te jure Salut Guillaume Comment ça va ? Viens Johnny Merci J'arrive Rock'n'roll Ah c'est drôle Extraordinaire scène Grand comédien ? Oui et puis cette autodérision Cet humour qu'il avait sur lui Sur le monde Il avait peur de rien Il avait peur de rien Il avait peur de rien Ce qu'il voulait c'est faire des choses Il savait que c'était dans l'action Qu'il trouvait exactement son rythme Et la bonne note Voilà Moi je l'ai vu Quand il chantait Aux répétitions Il répétait pas Il y allait à fond Je veux dire Quand il faisait les balances C'était impressionnant On se croyait en plein concert Au moment des balances Il y allait à fond Y compris quand il soutenait Des responsables politiques Il y a eu une dimension politique Aussi dans la vie de Johnny Vous connaissez le dicton Même si vous ne vous intéressez pas A la politique La politique s'intéresse à vous Et s'agissant d'une idole Comme Johnny Il l'intéressait beaucoup C'est x 1000 La politique C'était sûrement pas son truc Mais il est enrôlé Une première fois En 1974 Pour la campagne de Giscard On le voit avec un t-shirt Giscard à la barre C'est le 1er mai 1974 Il vient au QG de Giscard Rue de la Bienfaisance Au frère du Muguet A Anemone Et il y a Jean-Jacques Debout Et Chantal Goya Et Daniel Gilbert A ses côtés 80 il manifeste à nouveau Son soutien à Giscard Tout en se rapprochant De son ennemi juré Chirac Et c'est en 88 Lors d'un meeting à Vincennes Devant 80 000 personnes Qu'il déclare Pendant ce temps Pendant les 14 ans Les deux septennats Il ignore Mitterrand Il le laisse aux intellos Dit-il Comme sa compagne de l'époque Nathalie Baye Qui est le vote Mitterrand Il soutient Sarkozy en 2007 Mais pas en 2012 Finalement La politique l'ennuie De plus en plus Malgré ce statut De chanteur officiel Qu'il a acquis Au fil des ans Dans son autobiographie Écrite avec Amanda Sterz Il explique Qu'il a toujours eu Une sensibilité de droite Mais en Lorraine Certains se souviennent De cette nuit De 79 Passée aux côtés Des sidérurgistes Dont les aciéries Étaient menacées C'était après un concert A Metz La CFDT Avaient organisé Un faux enlèvement Du chanteur On voit quelques images De la nuit De Johnny Avec le casque Sur la tête Et c'est sidérurgiste Qui l'emmène Visiter les aciéries Et puis Autre moment Marquant en 85 On le retrouve Aux côtés De Georges Marchais Sur la grande scène De la fête De l'humanité Vous êtes formidables Et pour remettre Les choses en place J'aimerais vous dire Que moi Johnny Hallyday Je suis très heureux D'être ici avec vous Aujourd'hui A la fête De l'humanité Car avant tout C'est une fête Des français Voilà L'audio De Johnny Hallyday Inaugurant son concert Sur la fête De l'humain Juste après La prise de parole De Georges Marchais Merci beaucoup Vous restez avec nous C'est le 5 sur 5 De Maxime Switek